alors classic drive ça n'intéresse que quelques spécialistes ça fait deux ans que je vais sur leur site au moins une fois par semaine et c'est des spécialistes de voitures américaines alors nous sommes à tournis sont à 70 bornes de paris à peu près il y a une mac 1 alors je sais qu'il est très occupé aujourd'hui je m'ai dit qu'il avait du boulot donc on va on va l'interviewer tout en même temps qu'il travaille et puis là on a un garage comme j'aime vous ça fait longtemps vous faites ça je suis moi depuis plusieurs années quand même ça fait longtemps que je suis passionné ça fait six ans que je le fais ouais enfin six ans c'est déjà pas mal parce qu'on vous voit je vois automée mais là ça fait six mois que j'ai repris le garage et donc pour l'instant je me consacre énormément la mécanique d'accord donc en fait ça s'adresse aujourd'hui à cette vidéo plus à des gens qui ont déjà une américaine exactement que ceux qui veulent en acheter une quoi ouais qu'est ce qui est compliqué sur une américaine aujourd'hui c'est ce type de voiture par exemple une bulle des années 50 qu'est ce qui est plus compliqué trouver les pièces alors trouver les pièces non ça c'est assez facile tout ce qui est mécanique ça c'est reproduit c'est refabriqué on trouve aux états unis ils ont un culte voilà c'est puis même il ya une telle dans le monde entier il en reste quand même tellement qui roule ouais tellement qu'ils sont restaurés que il ya les américains sont les rois du business ils ont compris que il y avait un marché à prendre et ça fait longtemps qu'ils font même ils n'ont jamais abandonné toujours fourni des pièces pour ça veut dire qu'il y a des stocks qu'ils font refont aussi des pièces neuves etc voilà exactement certaines pièces où il faut se méfier pour qu'on passe derrière c'est fabriqué ben le prêt à partir du moment où c'est fabriqué en masse pas mal de pièces qui viennent de chine ça je lis ça de plus en plus souvent pas que chez les américains les réflexions de pièces non mais c'est c'est partout il ya plein de pièces sur lesquelles on passe obligatoirement derrière avant de les monter quand vous dites vous repassez vous les réusiner vous les on les démonte on les nettoie et on alors soit du neuf qui est sale quoi pas forcément sale mais oui ou en fin de compte qui est mal qui est mal ajusté quoi donc ça les pièces pas trop de problèmes sur ce type de tout ce qu'est à castilla je sais l'horreur à castilla je crois que j'en comprenne c'est toutes les petites pièces à l'intérieur de chrome et cette baguette ouais ouais parler les cuissons qui est là haut ça se trouve ça se trouve toujours mais je sais j'ai une vieille lancia c'est pareil ouais mais c'est ce qu'il faut oublier c'est que les casseurs et négociants eux ils ont compris à quel point aussi c'était difficile de les trouver donc là on tombe dans le chair quoi obligatoirement à ça sinon entretenir une américaine c'est moins cher qu'une voiture courante une belle petite équipe ouais ça c'est quoi là c'est aussi c'est un à castilla c'est un autre réservoir non non c'est ce qu'ils appelaient les portes hall en fait c'était une décoration typique de chez buick ah ouais en fait les roadmaster sont de haut de gamme il y en a quatre ah ouais j'avais pas vu il ya une mustang vous avez dit dans l'interview c'est vachement bien vous avez dit les français en fait ceux qui aiment les américains en général ils se cantonnent à mustang et à corvette j'ai bien aimé votre phrase oui c'est ça puis même en fin de compte beaucoup de gens qui aiment les mustangs et corvette n'aiment pas forcément les voitures américaines ils achètent une mustang et une corvette pour acheter une mustang et une corvette il n'y a aucune notion de véhicule américain derrière ça moi ça je suis très 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 client bizarrement cette période là avec les phares verticaux on va dire de 66 à 69 n'est pas n'est jamais mise en avant dans les journaux on met toujours les cadillacs des années 50 mais jamais cette période on met jusqu'à 64 avec les petits ailerons en avant ça j'adore parce que là on est juste avant la crise du pétrole là on peut encore consommer joyeusement c'est le progrès le but sur les américaines de ces gros moteurs c'était nous voir un véhicule sur de très longues distances dans un silence de fonctionnement le plus le plus bas et aussi justement pourquoi avoir des grosses voitures comme ça c'est que oui l'avion était déjà bien développé à l'époque mais il restait quand même non et moins qui faisait énormément de route mais c'est pour traverser les états unis avec la clim la musique le bras et tout ce nous par exemple la clim aussi justifié d'avoir des gros moteurs c'est qu'il y avait des compresseurs qui était extrêmement performant mais performant pas dans le sens économique du crachait de l'air il fallait suivre ça c'est quoi celle-là sa indiscrétion ça on est dans le véhicule on est dans les années qui valent le coup énormément d'être restauré parce que ça c'est une biarritz 59 c'est ça ça c'est à vous ça où ça là c'est une bagnole de film ça c'est celle qu'on voit dans les pubs et dans les voilà avec les c'est le paroxysme des ailerons là magnifique vous vous rendez compte c'est marrant même je fais un rêve de gosse je l'ai en modèle réduit même en modèle réduit elle est énorme et là tout l'accastillage a l'air somptueux c'est quelle année donc c'est bien 59 ouais c'est ça c'est le plus le plus recherché ça c'est le fait abstraction des modèles en v12 v16 bien sûr bien sûr mais c'est le plus délirant celui-là c'est vraiment le on voit toute l'influence de la recherche spatiale à l'époque il s'inspirait c'est comme des 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 sorties de de turbines de réacteurs d'avions ça aussi il faut pouvoir la faut pouvoir la manoeuvrer manoeuvrer encore c'est c'est un jeu d'enfant de manoeuvrer une américaine parce qu'on est tout en direction hyper assisté mais mais vous allez dire manoeuvrer encore mais mais ça va où la guerre ça c'est l'amérique ça c'est l'amérique avec la ferme le chien dans la benne ça vaut pas un clou c'est ainsi quand même enfin quand j'ai pas un clou dans les 10 000 euros dans les 10 000 euros quand même mais tous et toutes ces boîtes genre américaine car online etc en fait en gros où vous vous dites qu'aujourd'hui il ya quand même on peut trouver ce qu'on veut en france ou il faut il faut aller chercher aux états-unis le modèle moi je pense qu'il faut déjà chercher en france la meilleure chose et après acheter à l'aveugle aux états unis ça ça a été acheté à l'aveugle aux états unis c'est pas bien c'est un roulable c'est à la personne nous l'a ramené il a dit j'ai fait 500 mètres je ne peux pas rouler avec trop bas pas de suspension j'aime c'est le véhicule esthétiquement était comme vous le voyez là c'est bien flashy fini un roule à rien le système de pour les courroies n'était pas aligné la boîte était même pas entièrement fixé c'était du chaud c'était du chaud j'aime bien ça l'éricain ce qu'ils aiment bien aussi c'est c'est vendre aux européens quelque chose en fait où ils savent que ça vaut pas le coup de le finir quoi c'est classique drive on s'occupe de vous vous de l'amérique ça fait de la peste ça va on s'occupe de vous oui on s'occupe deransit – Sous-titrage FR 2021